Bonjour, je suis de retour, je suis Soufiane Baser, lycée collégial Ta'aouan, direction provinciale de l'Ioun, académie régionale de l'Ioun. Donc vous voyez qu'aujourd'hui je vais travailler avec mon masque parce que les autorités l'ont obligé. Donc j'espère que vous allez vous aussi l'utiliser. Je vous demande de rester chez vous et on est là pour vous, pour vous servir. Et aujourd'hui, bien sûr, je vais vous proposer une leçon un petit peu exceptionnelle. C'est une leçon, bien sûr, qui entre dans le cadre du programme, c'est-à-dire à partir de laquelle on va découvrir, bien sûr, ce que nous avons étudié. On va, bien sûr, se rappeler, on va nous rafraîchir la mémoire à travers, bien sûr, un jeu. Un jeu, bien sûr, sous forme d'un exercice global. Un jeu qui va nous apprendre à nous connaître, bien sûr, nous-mêmes. Un jeu, bien sûr, qui va nous apprendre, qui va nous montrer, qui va nous rappeler tout ce que nous avons étudié. Donc je vais commencer par la fin de la leçon. C'est-à-dire, je vais faire un petit peu ce qu'on appelle un flashback. Donc vous avez, bien sûr, sur l'écran un exercice. L'exercice vous propose, bien sûr, regarder parce qu'à la fin de la leçon, je vais vous demander à votre tour de décrire, de vous décrire vous-même, tout en se regardant au miroir, dans un miroir. N'oublie pas de parler de ce que tu aimes, porter, bien sûr, et de citer tes qualités et tes défauts. Se regarder dans un miroir, c'est obligatoire de temps à autre. Se regarder dans un miroir pour parler à vous-même, pour vous dévoiler, pour connaître, bien sûr, vos qualités et vos défauts. Et les personnes, bien sûr, qui discernent ou bien sûr, qui identifient leurs qualités et leurs défauts, ce sont des personnes, bien sûr, normaux. Ce sont des personnes qui parlent à eux-mêmes pour améliorer leurs qualités et pour corriger leurs défauts. Et on a tous des qualités et on a tous des défauts. Donc, à ton tour, décris-toi tout en se regardant dans un miroir. N'oublie pas de parler de ce que tu aimes. C'est-à-dire, ici, on va, on est en famille maintenant, on confine. Donc, on pourrait, bien sûr, on pourrait se rassembler. C'est-à-dire, on pourrait être en famille. Un papa, la maman, les soeurs, les frères. Donc, on va essayer de produire une description sans donner le nom de la personne, sans parler, bien sûr, sans donner des informations qui pourraient nous identifier. Et automatiquement, bien sûr, on va essayer de nous découvrir nous-mêmes. C'est l'occasion ou jamais. C'est-à-dire, bien sûr, on va essayer de jouer tout en apprenant. Donc, je vais revenir maintenant au premier slide. Donc, vous allez voir que, vous allez voir, bien sûr, que la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de l'oral qui contient plusieurs supports, bien sûr, qui vont nous permettre de nous régaler, si on puisse dire, de nous divertir, de se distraire. Donc, je commence par le premier support. Vous avez deux petits garçons. Bien sûr, le premier, il s'appelle Vincent. Il a 12 ans. Il mesure 1 mètre 75. Il est grand. Et vous avez ici qu'on a indiqué la taille avec cette flèche. Bien sûr, il est grand. 1 mètre 75, oui, c'est vrai, il est grand. Bien sûr, son petit frère ou son enfant, lui, c'est Hugo. Il a 11 ans. Il mesure 1 mètre 59. Il est petit. C'est-à-dire, vous voyez, bien sûr, qu'ici, on est en train, bien sûr, de faire une petite comparaison entre les deux tailles parce qu'on est en train de parler de la taille. Ici, il est grand. Ici, il est petit. 1 mètre 75, c'est vrai, il est grand. 1 mètre 59 aussi, c'est petit, bien sûr. Donc, en plus que ce support iconique, cette illustration, nous avons un petit dialogue en bas de cette leçon-là. Marie, quelle est votre taille ? Céline, je fais 1 mètre 60, je suis petite. Léa, combien mesurez-vous ? Paul, je mesure 1 mètre 85, je suis grand. Marie, combien pesez-vous ? Céline, je pèse 50 kg, je suis mince. Donc, vous voyez, bien sûr, que dans ce dialogue que j'ai choisi pour vous, c'est-à-dire, on a cinq personnages, on a, bien sûr, des personnages différents. Nous avons Marie, nous avons Céline, nous avons Léa, Paul et Marie. Bien sûr, Céline a parlé deux fois. Nous avons deux répliques de Céline. C'est-à-dire, bien sûr, ces personnages sont en train de se connaître. Ils sont en train, bien sûr, d'échanger leurs informations. Bien sûr, quelle est votre taille ? Automatiquement, lorsqu'on veut parler de la taille, lorsqu'on parle de la taille, vous voyez, bien sûr, qu'on a utilisé, pour parler de la taille, on a utilisé le verbe mesurer. Je mesure, tu mesures, bien sûr, le verbe mesurer. Je pourrais, je peux dire, bien sûr, ma taille. Et, et je mets les trois points de suspension. Donc, à partir de la taille, à partir, bien sûr, en plus que la taille, nous avons, bien sûr, je vais attirer l'attention, votre attention sur, une petite, la fin, la dernière phrase de Céline, la dernière réplique de Céline. Je pèse 50 kg. Donc, ici, on a dit, je mesure, le verbe mesurer. Le verbe mesurer. Le verbe peser. C'est pour parler, bien sûr, de ce qu'on appelle le poids. Le poids, on peut dire, mon poids est... Donc, lorsqu'on dit le poids et la taille, vous devez, bien sûr, connaître une petite information scientifique. Bien sûr, les scientifiques disent que, bien sûr, par exemple, le pôle, il mesure 1,85 m. Pour qu'il ait une belle taille, une taille normale, il faut que son poids, bien sûr, doit être égal, bien sûr, à ses centimètres. 1 mètre, 85 centimètres, c'est-à-dire le poids doit être entre 80 et 85, bien sûr, kilogrammes, bien sûr, pour avoir une bonne taille. Et c'est ce que vous allez, bien sûr, découvrir lorsque vous vous pesiez, bien sûr, dans ces appareils, bien sûr, lorsque vous utilisez ces appareils, devant les grands magasins, vous jetez un dirham, ils vous donnent votre poids et votre taille, bien sûr, et vous allez découvrir ces informations-là. Donc, lorsque je veux parler de moi-même, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je peux parler, bien sûr, de ce qu'on appelle la taille et le poids. C'est-à-dire, je donne comme première information la taille et le poids. Et n'oubliez pas, regardez, il s'appelle Vincent, c'est Hugo. Il s'appelle Vincent, c'est Hugo. Nous, on va, bien sûr, ne pas utiliser cette information-là parce que nous, je vous ai dit tout à l'heure qu'on est en train de jouer. Qu'on est en train de jouer. C'est-à-dire, je vais écrire mon texte qui parle de moi-même sans utiliser mon nom. Et ce sont, bien sûr, les membres de ma famille, ce sont mes amis, bien sûr, à travers, bien sûr, les réseaux sociaux qui vont, bien sûr, me dire qui suis-je. Et bien sûr, à travers de mes informations personnelles. OK. Donc, voilà pour ce qu'on appelle la taille et le poids. Vous avez vu quelle est votre taille. C'est-à-dire, pour demander la taille de quelqu'un, quelle est votre taille ? Je pose cette question-là. La réponse, je fais. Regardez, vous voyez qu'en plus du verbe mesurer, on a utilisé je fais 1,60 m. Je pèse 50 kg. Donc, j'espère que c'est clair pour, bien sûr, lorsque tu veux parler de ta taille et de ton poids, tu utilises, bien sûr, j'ai donné un exemple de phrase qui pourront vous servir, bien sûr, à parler de ces deux informations-là. Donc, regardez la deuxième partie de la leçon. La deuxième partie de la leçon. Parlez de ses yeux. Ben, ici, regardez, j'ai utilisé quatre couleurs. Ben, il y a toute une panoplie de couleurs de yeux, bien sûr d'œil. J'ai les yeux marrons. J'ai les yeux bleus. J'ai les yeux verts. J'ai les yeux noirs. C'est-à-dire, la question pour identifier la couleur de mes yeux, de quelle couleur sont vos yeux ? Donc, automatiquement, pour parler des yeux, je vais dire, mes yeux sont. Et après ce verbe-là, après cette copulative, j'ajoute, bien sûr, la couleur de mes yeux. Et en même temps, bien sûr, je vais aussi donner un petit dialogue entre Pauline et Catherine. De quelle couleur sont vos yeux ? Donc, mes yeux sont marrons. Ou ici, je vais rappeler quelque chose parce que vous allez vous étonner, parce que vous avez vu avec les autres professeurs. Bien sûr que les adjectifs de couleur sont des adjectifs qui s'accordent en genre et en nombre. Regardez, on a écrit les yeux. C'est pluriel bleu avec S. Les yeux pluriels verts avec S. Les yeux noirs yeux avec S, bien sûr aussi. Mais regardez, faites attention, on a mis marron sans S parce que ce sont les adjectifs de couleur qui ne s'accordent pas, qui restent invariables. Ce sont les adjectifs de couleur substantifs, marron, noisette, cerise, orange, citron. C'est-à-dire tous les noms des adjectifs de couleur tirés de noms de fruits, de poissons, je ne sais pas quoi. Donc, bien sûr, ici, il reste, bien sûr, l'adjectif marron, l'adjectif de couleur marron reste invariable ainsi que d'autres adjectifs. Donc, pour parler des yeux, j'utilise une couleur. J'ai les yeux, regardez. J'ai les yeux ou mes yeux. Mes yeux sont, donc faites attention, seulement à l'accord de l'adjectif de couleur. S'il est un adjectif de couleur substantif d'un nom, il reste invariable, marron comme exemple. Si, bien sûr, vous avez d'autres adjectifs de couleur, bien sûr, bleu, vert, noir, ce sont des adjectifs qui s'accordent en genre et en nombre. Sans oublier, sans oublier, bien sûr, sans oublier de dire que les adjectifs de couleur composée aussi sont des adjectifs, bien sûr, invariables. Bleu ciel, vert foncé, bleu clair, vert olive, bien sûr, ce sont des adjectifs de couleur composée qui ne s'accordent pas. Donc, voilà, avant de passer à autre chose, je vais faire un petit briefing. Donc, je vous ai dit, bien sûr, qu'on doit parler de la taille et du poids. Et je vais parler ensuite des yeux. Et après, on va découvrir de quoi on pourrait, bien sûr, parler. Donc, ensuite, regardez, vous avez un ensemble de photos, de personnages. Vous avez bien sûr ici des filles, de jeunes filles et un garçon. De quelle couleur sont vos cheveux ? C'est-à-dire, vous voyez que j'ai, bien sûr, utilisé deux listes différentes avec deux questions différentes. De quelle couleur sont vos cheveux ? Et comment sont vos cheveux ? C'est-à-dire, ici, lorsque je veux parler des cheveux, regardez, je vais le noter au tableau, les cheveux, pour les cheveux, pardon, je peux parler de la forme et je vais parler de la couleur. Donc, pour la forme, vous voyez, la question, c'est comment vos cheveux ? Comment sont vos cheveux ? Pour la couleur, de quelle couleur sont vos cheveux ? Donc, ici, encore une fois, c'est-à-dire, on a toujours la même procédure, les informations sur comment parler des cheveux, et nous avons un petit dialogue qui va vous permettre ou qui va vous inspirer de comment vous allez construire votre dialogue si vous jouez directement, bien sûr, en famille, tu es avec ton papa, ta maman, tes frères et tes sœurs, ou, bien sûr, tu es en train de jouer, bien sûr, entre vos amis, bien sûr, sur un réseau social. Donc, Sophie, de quelle couleur sont vos cheveux ? Louane, j'ai les cheveux blonds, je suis blonde. Sophie, comment sont vos cheveux ? Donc, Louane, j'ai les cheveux longs et raides. Donc, bien sûr, vous voyez que de quelle couleur, comment sont vos cheveux ? Bien sûr, de quelle couleur, c'est parler de la couleur ? On dit les cheveux blonds, les cheveux noirs, et je vais mettre les trois points de suspension. La forme, mes cheveux sont courts, longs, ou, bien sûr, raides, lisses, frisés, et ainsi de suite. Donc, regardez ici. Cette jeune femme, cette jeune femme, elle a les cheveux blancs, elle est blonde. Les cheveux blancs, elle est blonde. Il est blonde pour le masculin, elle est blonde pour le féminin. Ce jeune homme, regardez, il a les cheveux noirs, il est brun. Il est brun pour le masculin, elle est brune pour le féminin. Cette jeune femme, elle a les cheveux châtains. Bien, vous voyez que la couleur châtain, la couleur, bien sûr, c'est entre le noir et le marron. Elle est châtain. Elle est châtain, masculin pour le féminin, vous voyez que cet adjectif aussi ne change pas. Donc, la jeune fille, bien sûr, elle a les cheveux roux, on dit, elle est rousse pour le féminin. Et surtout, c'est une couleur qu'on pourrait choisir volontairement. Mais il y a des gens, bien sûr, scientifiquement, ils sont appelés les albinos. Donc, regardez, qui ont des poids sur le visage, ils ont tous, bien sûr, des cheveux roux. Et bien sûr, l'histoire qu'il raconte, bien sûr, qui donne le meilleur exemple de ces personnages, bien sûr, qui ont les cheveux roux, c'est l'histoire de Jules Renard, poil de carotte, que vous connaissez très bien. Il a les cheveux roux et les rousses. Regardez la liste d'en bas, il a les cheveux courts. Regardez les cheveux courts. Comme moi, par exemple, moi aussi, j'ai les cheveux courts. Donc, ces cheveux sont courts. Vous avez ici les deux constructions. C'est-à-dire, aujourd'hui, faites attention, on est là, bien sûr, à travailler plusieurs compétences sous forme d'un jeu pédagogique que je vais vous donner à la fin de la séance. On est en train de découvrir comment parler de soi-même. On est en train de découvrir, bien sûr, les adjectifs qualificatifs, les moyens de la description par excellence. Et bien sûr, on va découvrir comment, bien sûr, jouer tout en utilisant ces éléments-là. Parlez de la forme de son visage, le visage, le visage. J'ai le visage rond, j'ai le visage carré, j'ai le visage ovale. Et j'ai expliqué dans les séances précédentes que pour savoir comment on dit le visage ovale carré est bien sûr rond, vous allez bien sûr poser la question à votre professeur d'art plastique, c'est lui qui pourrait vous expliquer mieux que moi parce qu'ils ont une technique de faire le portrait. Alors, quelle est la forme de votre visage ? Regardez la question. Quelle est la forme de votre visage ? Claudine, mon visage est ovale, mon visage est rond, mon visage est carré, rectangulaire, triangulaire, toutes les formes vous pouvez les utiliser. Maintenant, regardez le premier exercice, l'exercice numéro un. Observez le schéma et complétez avec les mots corrects. C'est-à-dire, nous avons ici un schéma et après, on va découvrir un texte à trous. Je dis bien un texte à trous, c'est-à-dire qu'on va compléter ensemble. Donc, la taille, grand, grande, je mesure un mètre 80. De taille moyenne, je mesure un mètre 70. De taille petite ou petite, je mesure un mètre 60. Le poids, donc gros, grosse, on dit quelqu'un qui est gros, lorsque je suis gros, je pourrais bien sûr aussi devenir obèse et ça devient une maladie. Donc, le poids, rond, je pèse 80 kilos, regardez, rond, donc gros pour un 100 kilos, rond pour un 80 kilos, mince, c'est 60 kilos, est musclé, c'est-à-dire quelqu'un qui est robuste, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui pratique la musculation, on dit qu'il est musclé. Donc, le suivant, bien sûr, schéma, regardez, pour les cheveux, bouclé, raide, bouclé, bouclé, raide, bien sûr, ils sont, hérissés, si on puisse dire. La couleur, et j'ai mis ici, bien sûr, différentes couleurs, le marron, c'est en marron, regardez, blanc, c'est le jaune, rouge, c'est entre l'orange et le rouge, noir et gris, court, long, mis l'an. Le visage, carré, carré, regardez, carré, je l'ai mis à côté du nom, circulaire, rond, ou ovale, c'est-à-dire, vous avez ici, les informations nécessaires, pour bien sûr, compléter le texte. Maintenant, on va découvrir l'exercice. On va découvrir le texte à trous, qu'on va compléter ensemble. Pour les yeux, bleu, vert, marron, tatat, le nez grand, petit, long et phare, pointu, ce ne sont que des exemples, faites attention. Parce que si vous revenez aux leçons précédentes, vous allez découvrir toute une panoplie d'adjectifs, que je vous ai donnés, pour décrire chaque élément, bien sûr, de votre... Donc, regardez, maintenant l'exercice. On va le faire ensemble. Donc, ces exercices-là, ce ne sont que des exemples, qui vont vous servir, de façon à construire le vôtre. C'est-à-dire, un texte qui parle de vous-même. Donc, je ne suis pas rond, donc, je ne suis pas rond, donc, comment je suis ? Donc, je ne suis pas rond, je suis mince. Si je ne suis pas gros, je suis mince, je suis maigre. Mes cheveux ont la couleur du soleil. Ben, vous savez très bien que lorsque vous étiez petit, le soleil, c'est la couleur jaune. Mes cheveux ont la couleur du soleil, ils sont blancs, qui, bien sûr, qui renvoient à la couleur jaune. Mon nez n'est pas gros, grand. Il est petit. Lorsque le nez, il n'est pas grand, il est petit. Ces ne sont pas bouclés. C'est quoi ? C'est-à-dire, ces cheveux ne sont pas bouclés, ils sont lisses, ils sont raides. Il n'a pas les cheveux courts, il n'a pas les cheveux courts comme moi, ses cheveux sont longs. Si ses cheveux ne sont pas courts, automatiquement, ils sont longs. Je suis un homme, je suis un homme, je, 1m71, donc automatiquement, lorsque je dis 1m71, je suis en train de parler de la taille et on utilise le verbe mesurer. Je suis un homme, je mesure 1m71, je suis de taille, nous avons dit tout à l'heure, une taille moyenne, mais en la couleur de l'océan, l'océan, la mer, donc la couleur de l'océan, c'est-à-dire, bien sûr, j'ai les yeux, mes yeux ont la couleur de l'océan, j'ai les yeux bleus, bien sûr. Donc, voilà le premier exercice que vous allez compléter chez vous tout en ré-regardant, bien sûr, la vidéo ou la leçon. Donc, après, l'exercice par lequel on a commencé. À ton tour, décris-toi en te regardant, ici, dans le miroir, n'oublie pas, bien sûr, de ce que tu aimes, de parler de ce que tu aimes et de citer tes qualités et tes défauts. Donc, on pourrait ajouter tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, je suis en famille, avec mon papa, avec ma maman, mes frères et mes sœurs, chacun de nous va se décrire, donc, se décrire par écrit ou oralement. Donc, on va bien sûr, et surtout, je dis, lorsqu'on est en famille, on pourrait se décrire par écrit. Je ne cite pas mon nom. Je vais bien sûr plier le papier sur lequel j'ai écrit mon texte et on va mélanger les textes, bien sûr. Bien sûr, le texte va être lu et on va découvrir qui est cette personne dont on parle dans ce texte-là. Si vous êtes entre amis sur un réseau social, vous pouvez faire le même jeu. Vous lancez un texte qui parle soit de vous-même ou qui parle de quelqu'un d'autre et bien sûr, on va découvrir, dans ce cas-là, on est en train de jouer, d'utiliser des adjectifs, des compléments de nom, des comparaisons et vous utilisez tous les éléments nécessaires pour la description d'une personne qui sent la description physique, la description morale et même la description vestimentaire. Et merci pour cette séance-là et à la prochaine. Insha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada